bienvenue bienvenue sur jésus christ original c'est dit j'espère que vous allez vraiment bien et voilà merci pour les nouvellement abonné les anciennement abonné également voilà vous êtes dans la rubrique des jeunes jeunesse chrétienne éveillée et vous êtes sur la chaîne chrétienne voilà jésus christ original voilà et on vient avec kimmy voilà et si on fait les vidéos à ce propos c'est que beaucoup de jeunes sont penchés à ce propos à ces histoires mais beaucoup de jeunes sont livrés à elle même donc on veut que vous puissiez la jeunesse tirer des leçons par ces choses là et la manipulation c'est une chose qui peut détruire une vie à vie éternellement ça dit que quand la manipulation le pervers rendant ta vie si tu ne sais pas faire c'est une grande graine voilà donc ici on revient avec kimmy voilà le titre c'est kimmy est tombé dans le jeu de harcel meryl et de papa mera ou mema ou aléba et de ses parents adoptifs voilà ici on va écouter lolo beauté qui fait des déclarations en fait qui me l'avait bloqué voilà malgré ses sorties elle était sorti défendre sa nièce empêchant qu'elle puisse être livré à la verdicte populaire ainsi que les abonnés également avait fait ça pour kimmy mais je ne pense vraiment pas que je ne crois pas que kimmy même voit l'ampleur de ce qu'on a fait pour elle voilà et finalement elle est sorti plusieurs fois la sixième fois c'était le trop j'ai fait des vidéos pouvez aller vous promener pour mieux comprendre l'histoire je vais mais c'est un certain lien en bas d'infos donc voilà en bref et elle est tombé dans leur jeu il fallait qu'elle lave le nom de axel il fallait qu'elle prouve que c'était la réalité qui vivait c'était pas du buzz voilà bababla et elle est venue faire cela la tante est sorti lui dire ouvertement que voilà après et ce sera retourné quand elle mais la fait c'est comme elle ne comprenait pas effectivement c'est retourné contre elle aujourd'hui apanema est en train ou bien papa mera est en train de il a fait une publication à l'encontre de l'eau beauté ou allé va ce que c'est et finalement kimmy qui sort qui débloque sa tante et sa tante fait des relations elle est sorti aussi faire une vidéo pour éclaircir tout je vais jouer une petite partie aura d'autres vidéos pour qu'on puisse je sais pas si va dire décrypter ou bien pour qu'on puisse mieux comprendre et donner les conclusions voilà donc restez scotché abonnez vous partager des vidéos on va essayer de suivre ce que elle a à dire c'est tata audrey qui m'a appelé je vais m'appeler même je lui ai demandé à tata audrey voilà pourquoi je respecte cette femme parce qu'elle est d'une sagesse qui m'a dit pas son nom elle m'a appelé elle dit ah tata lomo beauté on m'a dit que ta nièce t'a bloqué sur tiktok il a dit là ce sont les enfants voilà au fait c'est terrible c'est terrible cette histoire parce que le pervers le manipulateur le manipulateur qu'est ce qu'ils font il te dissocie de les personnes qui sont très proches de toi des personnes qui qui vont t'aider à ne pas sombrer et après que les gens soient éloignés de toi ils vont maintenant te faire sombrer voilà soit ils te ils te poussent toi même à faire dissocier les gens soit ils créent des choses ils mentent sur toi et les gens s'éloignent de toi et eux maintenant ils vont utiliser pour que tu sois terni tu sois des tweets à jamais voilà donc ici c'est ce qu'on voit et kim il est sorti et la laver le nom au grand jamais on ne voit accès de son côté quand il veut parler de kim il parle clairement vous voyez mais kim il a fait chaque fois elle joue ses chansons pour montrer qu'elle est bien avec lui baba 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 mais finalement qu'est ce que les postes du père adoptif de axel bien d'assombrer maintenant et elle fait un poste il paraîtrait qu'elle avait même bloqué la dame là aussi vous voyez c'est c'est arrivé c'est triste mais elle va comprendre ça demain